Merci d'être présent avec nous pour ce webinaire dédié à l'open source et dont l'objectif va être de vous guider pour appréhender ces visages et comment intégrer ça, cette notion et l'utilisation de l'open source dans vos différents business. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir trois intervenants, trois sociétés qui viennent intervenir pour nous présenter leur appréhension du sujet de l'open source. La première intervention va être par M. Garib, chef de projet à Fabrique des mobilités, qui nous présentera comment ils utilisent l'open source et en quoi c'est un argument chez eux dans leur modèle d'affaires et notamment avec une dimension internationale. Nous aurons dans un deuxième temps une présentation qui sera faite par M. Fulip Lefol de la société IoT BZH, qui là axera sa présentation plus sur les notions de cyber-sécurité avec les usages de l'open source. Et enfin, nous aurons une troisième intervention de la part de M. Cyril Courtière, de la société Klaxit, qui nous présentera donc les avantages à utiliser de l'open source dans leur modèle d'affaires et surtout le focus de l'usage de l'open source dans le cadre des industries et des mobilités. Eh bien, j'ai envie de dire maintenant, place aux experts. L'Ardi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez prendre la main pour projeter votre présentation, activer votre micro et quand tout est OK pour vous, on vous écoute. Parfait, très bien. J'invite les participants à remonter leurs questions, interrogations dans le chat et on fera notre possible pour y répondre. Voilà. L'Ardi, c'est à vous. Merci, Thibault. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Très bien. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? On voit votre écran. Tout est bon. Super, très bien. Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Larbi Garib. Je représente l'entreprise Savoir faire Linux. qui est une entreprise basée à Montréal. Aujourd'hui, je vais aborder la question de l'open source et de l'open data à travers plusieurs aspects. Je vais commencer par donner une brève présentation de Savoir faire Linux. On est une compagnie, comme je disais, basée à Montréal. On a aussi un bureau à Rennes. C'est une entreprise qui a 20 ans d'expérience. On est intégrateur, producteur de logiciels libres. On a travaillé notamment sur des solutions embarquées. Nous avons une application de communication en Jami qui est aussi une solution que nous avons mis sur le marché. Et nous travaillons aussi en tant que prestataires de services dans le domaine du libre. Et nous faisons faire avec plusieurs entreprises à travers l'Amérique du Nord et aussi en Europe. Et à travers Savoir faire Linux, on a été impliqués avec les fabriques des mobilités et notamment la fabrique des mobilités France. Et ce qui nous a amenés à créer la fabrique des mobilités Québec avec d'autres acteurs de la mobilité dans la province du Québec. Les fabriques des mobilités, c'est une solution qui permet de construire un réseau sur plusieurs domaines. Et le focus étant fait chez la fabrique des mobilités sur la mobilité et sur les solutions qui peuvent apporter aux acteurs de la mobilité une meilleure compréhension au travers de l'expérimentation. Et à travers l'analyse de standards et de solutions qui peuvent faire évoluer l'écosystème. La fabrique des mobilités France, c'est une association et un laboratoire d'innovation qui a permis de développer à travers plusieurs expérimentations et plusieurs développements d'applications. sont notamment l'application Trasmob, qui est une application d'analyse des traçages des données pour pouvoir mieux comprendre la mobilité dans la région de la Rochelle. Et on peut retrouver plusieurs informations sur leur wiki fabriquesdesmobilités.fr. La fabrique des mobilités Québec, où j'ai été plus impliqué, mais aussi avec la fabrique des mobilités France, on existe depuis trois ans et on a construit la fabrique des mobilités avec savoir-faire Linux et d'autres acteurs, comme on voit avec la coop Carbone, WeShare, OpenLab, la fabrique des mobilités France et la province du Québec. Et c'est un laboratoire qui nous a permis d'apporter une meilleure compréhension de l'écosystème de la mobilité dans la province du Québec, notamment dans la ville de Montréal, mais aussi dans la ville de Québec, la capitale nationale. Je voulais commencer ma présentation par essayer de comprendre, parce que la présentation est focussée sur l'open source et l'open data. Et on est amené à la fabrique des mobilités à essayer de pousser des standards de partage de données et de communication, que ce soit dans le covoiturage, que ce soit dans la compréhension de la bordure de rue, que ce soit notamment dans le transport en commun, le transport adapté, le transport collectif. Et je voulais commencer avec un contre-exemple où on a des entreprises, notamment comme Uber, qui ont développé un écosystème du libre qui leur permet de pouvoir ouvrir leur environnement de travail à des startups ou à des développeurs pour pouvoir apporter une visibilité à leur écosystème en développant des interfaces. Et on retrouve sur des plateformes comme GitHub, qui sont des plateformes sur lesquelles on peut pousser notre code pour le mettre sous des licences libres, pour pouvoir permettre aux développeurs et à d'autres entreprises de voir notre code pour mieux comprendre comment est-ce qu'on fonctionne notre système. Ici, dans le cas d'Uber, souvent, on retrouve des interfaces. Donc, on ne voit pas vraiment le fonctionnement de leur système, mais on peut interagir avec leur système. Et donc ça, en ce qui concerne l'open source, mais dans le cadre de l'open data, ouvrir ces données et donc permettre l'accès à ces données. Dans le cas d'Uber, ils ont mis en place en 2017 une plateforme qui s'appelle Movement, sur laquelle ils mettent à disposition aux municipalités la possibilité d'analyser les temps de trajet pour mieux restructurer l'environnement des municipalités et les municipalités dans les grandes villes. Et est-ce qu'il s'agit là vraiment d'open source ou d'open data? C'est là la question, parce qu'on veut amener la question vers l'ouverture de son écosystème, mais aussi permettre de contribuer à un écosystème. Et pour contribuer à un écosystème, il est important de savoir que les standards sont une clé à cette ouverture. Et c'est le point que je veux apporter avec le travail qu'on fait, notamment à Fabrique des mobilités, où Savoir faire Linux en tant que contributeur a apporté une compréhension du standard Kerbel Air qui a été développé par Shirt Street. Un standard qui permet de mieux comprendre la bordure de rue, comme on l'appelle au Québec la voie de rive. C'est l'espace, c'est le trottoir, c'est l'espace entre les commerçants et la rue. Et pour mieux comprendre et mieux gérer cet espace-là, il fallait un moyen de pouvoir communiquer entre les différentes parties, que ce soit les gens de la construction, que ce soit les taxis, que ce soit les gens qui veulent stationner, les cyclistes qui veulent mettre leur vélo dans cet espace-là, parce que tout le monde veut pouvoir bénéficier de cet espace-là. Et donc, là, on peut parler de comment est-ce qu'on a pu travailler l'open data, donc la donnée ouverte, que la ville de Montréal, que le gouvernement a mis à disposition du grand public et des entreprises ou des OBNL, comme la Fabrique des mobilités, et pouvoir aller chercher un standard qui a été développé aux États-Unis pour pouvoir l'utiliser au Canada, mais aussi dans d'autres villes, parce qu'il y a des villes qui ont un intérêt pour ce genre de standard, comme à Lyon ou à Boston, pour pouvoir mettre en place une structure de données qui soit beaucoup plus claire. Parce que quand on regarde sur le site des données ouvertes de la ville de Montréal, la ville de Montréal nous met à disposition à travers l'agence de mobilité durable, qui est une agence qui a été créée par la ville de Montréal, des fichiers sous un format CSV ou Excel. C'est des données qui ont une structure bien propre interne à la ville et qui ne matchent pas ou qui ne correspondent pas tout à fait à un standard qui pourrait être compris par tout l'écosystème. Et donc, avec un standard comme Curb LR, qui est un standard ouvert et qui répond encore une fois beaucoup plus à l'idée de l'open data pour pouvoir communiquer avec d'autres acteurs de l'écosystème. On a créé, avec la fabrique des mobilités, des scripts, donc c'est notre contribution, qui vont venir prendre ces données de la ville, donc les places, les réglementations. Les places, c'est tout simplement une identification géographique, l'attitude, l'angitude des espaces de stationnement et des panneaux de réglementation. À Montréal, c'est beaucoup plus complexe que dans plusieurs villes en Europe. Par exemple, en ce moment, je suis à Paris. Les stationnements ici sont très bien identifiés par arrondissement. À Arc-en-Montréal, c'est un casse-tête énorme où il faut savoir lire les panneaux qui sont très complexes. Je pourrais montrer une image par la suite. Et donc, ce qu'on a fait, c'est essayer de ramener ces fichiers CSV, comme on voit ici, qu'on a convertis. D'ailleurs, qu'ils sont disponibles aussi sous d'autres formats, qu'on a convertis avec des scripts qu'on a développés, qui vont venir récupérer les colonnes et les écrire sous le format Cœur Bel Air. Et cette contribution, dans un standard ouvert, permet de mettre en place, comme ce qu'on a fait ici, une carte de stationnement pour pouvoir mieux comprendre le stationnement dans la ville de Montréal. Donc, ça, c'est un exemple de solution qu'on peut mettre en place en utilisant un standard ouvert. Et donc, ces données-là, maintenant, elles peuvent être rendues disponibles sous forme d'une API pour que d'autres acteurs de la mobilité puissent développer des startups, des applications bien ciblées. Je peux imaginer, par exemple, une application de covoiturage, maison-travail, comme Klaxid, qui voudrait consommer ce genre de données pour mieux comprendre si les véhicules peuvent être stationnés à des endroits précis de la ville, pas en temps réel. Pour l'instant, ce sont des données qui sont mises à jour assez régulièrement, par exemple, pour la ville de Montréal. Mais c'est ça, les gouvernements mettent leurs données à jour assez régulièrement. Mais ce genre de données peuvent être consommées par d'autres acteurs de la mobilité. Je vais juste montrer rapidement la carte à quoi elles ressemblent. Donc là, par exemple, on peut choisir un jour de la semaine pour le mois de février, pour le 22 février. On va aller voir à 17 heures la réglementation. Donc, on voit ici qu'on n'a pas le droit de stationner. Ici, on est à Saint-Hubert. C'est une rue commerçante à Montréal qui est très achalandée, où les gens veulent vraiment savoir s'ils peuvent stationner ou pas avant d'arriver dans le quartier. Donc, on a travaillé avec le CLD de ce quartier-là. C'est un organisme qui permet aux commerçants de pouvoir ensemble comprendre leur quartier. Et ils nous ont permis d'en arriver là. L'objectif ici, c'est vraiment de montrer que mettre en place un standard, c'est les gouvernements qui mettent à disposition leurs données, des entreprises qui cherchent à développer des standards pour développer des services. Une entreprise comme Savoir-Faire Linux contribue à ce développement de ces standards avec la fabrique de mobilité. Et d'autres entreprises peuvent bénéficier de ce standard. L'utilisateur final aussi peut bénéficier de ces services. Et ainsi, on crée un écosystème qui profite de la valorisation de la donnée à travers un standard. Et le standard ouvert permet de créer un écosystème virtueux. Et il devient le centre de ce système-là où les villes, les entreprises peuvent contribuer et utiliser les données sans être dépendantes des autres acteurs. Si un acteur disparaît de l'écosystème, le standard est toujours là. Et donc, on peut toujours travailler avec ce standard et le faire évoluer dépendamment de l'environnement. Et on peut voir ainsi que dans un écosystème virtueux, on a plusieurs types de modèles économiques. Donc, on a des modèles économiques de services et de l'expertise comme chez Savoir-Faire Linux ou des entreprises comme IoT et BCDash. Et on a des entreprises de modèles économiques basées sur un produit, une application comme le covoiturage maison-travail chez Klaxid. Donc, ça fait 20 minutes que je suis en présentation. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vous propose de poser vos questions dans le chat. Je ne sais pas si on peut donner la parole ou est-ce qu'on peut… Merci Larbi. Pour l'instant, je ne vois pas de questions montées. Vous avez dû être très clair. Mais moi, j'aimerais bien peut-être en avoir une. Enfin, je ne sais pas si c'est une question ou plus un élément de compréhension. Donc, moi, si j'interprète vos propos, la notion d'open source pour vous et chez Savoir-Faire Linux est perçue comme un vecteur de diffusion de moyens communs pour permettre à un écosystème d'interagir avec des outils partagés, communs et surtout, si j'ai bien compris, la notion d'indépendance des outils. Je pense que c'est bien la teneur de vous proposer. L'idée étant qu'on veut avoir un outil qui soit indépendant d'un acteur, qui soit un commun, comme tu l'as bien précisé. On peut le voir sur le site de la Fabrique des mobilités, une page où on liste tous les communs de mobilité, où on essaie d'identifier les outils que les autres peuvent utiliser et qui peuvent faire évoluer, même si un des contributeurs disparaissent, parce qu'on est dans un système, dans un écosystème où les entreprises naissent et disparaissent. Certaines entreprises ont cinq ans de durée de vie, d'autres dix ans, d'autres vingt ans, mais à un moment donné, les entreprises disparaissent et il y en a d'autres qui réapparaissent et qui doivent quand même récupérer un travail qui a été fait plutôt que de recommencer, plutôt que de refaire la roue. Et donc, au lieu d'imposer des standards, il est important de co-construire les standards comme le Curve-L'Air, qui est un standard sur lequel se penchent plusieurs villes aujourd'hui. Mais c'est sûr que, par exemple, Shirt Street, quand on va voir leur GitHub aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'activité parce qu'ils ont mis leurs pierres à l'édifice et ils ont construit quelque chose de beau et qui peut être réutilisé facilement par d'autres acteurs à travers le monde. Juste en faisant des recherches, toutes les municipalités vont retomber sur Curve-L'Air, puis elles vont regarder à quoi ça ressemble, elles vont s'y intéresser, mais elles ne sont pas obligées de l'utiliser tel qu'il est parce que c'est ouvert. Ils peuvent le modifier et l'adapter à leurs besoins. Mais ce n'est qu'un exemple, Curve-L'Air, il y a plein d'autres exemples à citer comme RDEX pour le covoiturage, et je laisserai un peu de place peut-être amener aux autres entreprises pour présenter aussi d'autres belles choses qu'il y a dans l'écosystème des standards ouverts. Très bien, merci. Donc là, ce que vous nous avez présenté avec l'exemple du Curve-L'Air, on voit qu'il y a une notion d'international, en fait. Je vois bien que vous affranchissez la spécificité nationale grâce probablement à cette notion d'open source et qui permet une certaine universalité, si je comprends bien. Là, vous prenez des exemples sur la ville de Montréal, mais j'ai bien compris que c'était totalement adaptable à d'autres municipalités. Vous avez cité G3 Lyon. Oui, d'autres villes se sont branchées sur ce standard-là pour essayer de réorganiser la présentation de la voie de rive ou de la bordure de rue. D'accord. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, les données, pour qu'elles soient consommables, il faut qu'elles soient présentées sous un format qui soit compréhensible par la machine, mais par l'homme aussi, par la machine, par des API. Et donc, ça crée une émulsion pour les entreprises, pour l'écosystème, des start-up ou des entreprises qui contribuent déjà à la mobilité dans cette ville-là. Et ça leur ouvre un horizon, comme vous le disiez, vers l'international. Donc, ces entreprises-là, si elles adaptent ce standard-là à Lyon, par exemple, et commencent à contribuer à utiliser ce standard-là, elles pourraient s'exporter vers le Canada et aller travailler avec d'autres entreprises qui utilisent aussi ce standard. mais ça peut être le cas pour d'autres standards, comme on disait tout à l'heure, de l'écosystème ouvert. Parfait. Merci beaucoup, Larvi, pour cette présentation. Je crois qu'il n'y a pas de questions remontées. N'hésitez pas aux auditeurs à enverter si vous en avez. Et si ce n'est pas le cas, ce que je vous propose, c'est que nous passions au deuxième temps de présentation avec l'intervention de M. Philippe LeFold, de IoT-DZH. M. LeFold, normalement, vous devez pouvoir prendre la main. C'est parfait. Vous me devanterez. On voit votre présentation. On vous entend. On vous voit. J'ai envie de dire, à vous de jouer. OK. Bon, écoutez, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, moi, je vais plutôt me focaliser sur la partie open source, en fait, et donc la partie cybersécurité dans le milieu de l'automobile. Donc, très rapidement, qui on est, IoT-BZH ? On est une petite structure. On est une petite trentaine, en fait, d'ingénieurs basés à Lorient, en fait, en plein centre-ville, juste à côté du port. On est plutôt connu dans le milieu de l'automobile pour les travaux qu'on a fait sur Automotive Grid Linux, puisqu'en fait, on a été les premiers contributeurs sur les cinq premières années du projet. On a fait un peu plus de 50 % du code, en fait, et signé de nos ingés. Avant ça, on avait travaillé pour un projet qui est assez connu, qui s'appelle Tizen, qui a été distribué sur 300 millions de télévisions et qui est aujourd'hui toujours l'OS numéro un dans les télévisions, donc qui a été fait à Vannes. Et plus récemment, on a entendu un peu parler de nous dans le cadre de la cybersécurité, puisqu'en fait, on a fait partie des premiers lauréats du plan de relance avec le grand défi cyber, avec dix autres sociétés, où en fait, on a été retenu pour un système de conteneurs, en fait, dédié à l'embarquer. Alors, la cybersécurité et l'open source, c'est un vieux débord, même si le terme cybersécurité est un peu récent, en fait, puisqu'avant, on parlait de sécurité. Mais en fait, ça fait quand même très longtemps que les algorithmes de cryptage, notamment, sont publics. Je pense que ça date les derniers algorithmes de cryptage non publics, ce sont probablement des années 80. Après, je pense qu'il n'y en a pas eu, quasiment pas eu. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que le niveau de sécurité était meilleur quand on montrait les algorithmes que quand on ne les montrait pas. Alors, la partie cybersécurité dans l'automobile, en fait, elle n'est pas récente. Les attaques, en fait, de voitures, alors que ce soit des attaques avec des clés, donc il y a été certainement le premier niveau d'attaque qui a été de consister, en fait, à reproduire les clés électroniques dès qu'on a vu des clés électroniques arriver. Et donc, si on suit la liste des attaques, on voit qu'elle augmente de manière régulière tous les ans, avec probablement un point de pivot qui a été l'attaque Jeep Chrysler qui a été publiée par des chercheurs universitaires américains qui ont montré, en fait, qu'on pouvait prendre la main sur une Jeep et donc la forcer à s'arrêter, voire même la mettre au fossé dans certains cas très particuliers. Et donc, ça, ça a vraiment été le début de la prise de conscience par le milieu automobile. Alors, très honnêtement, une prise de conscience quand même toute relative, d'accord, parce que pour l'instant, le milieu automobile restait comme le reste de l'industrie, d'ailleurs, dans un modèle qui était nos systèmes sont fermés, personne n'y a accès. Et donc, c'est le modèle de protection du château fort. Grosso modo, on a des gros murs et à l'intérieur du mur, on fait confiance à tout le monde, pour faire simple. Ce modèle-là est en train de s'effondrer avec notamment l'ouverture sur Internet, puisque maintenant, les véhicules sont connectés. Et donc, même si on dit qu'on va figer un véhicule, en fait, si on veut qu'il supporte les nouveaux téléphones, les nouvelles applications, les nouveaux systèmes, en fait, on est obligé de l'ouvrir beaucoup plus qu'on voudrait faire. Et donc, le niveau de cybersécurité augmente. Donc là, on a vu des régulations arriver, les Chinois, les Européens, les Normes ISO, avec des régulations assez souples. Les INISA, chez nous, qui étaient plutôt du niveau de la recommandation. Et très récemment, il y a eu un bouleversement, en fait, qui a été donc les deux normes que j'ai listées ici, R155 et R156, qui donc sont applicables à partir de juin 2022, c'est-à-dire demain, pour toutes les nouvelles plateformes. Et un peu plus tard, en fait, pour tous les véhicules neufs. Mais bon, c'est suffisamment sérieux comme contrainte pour qu'il y ait vraiment eu un bouleversement à l'intérieur du monde automobile pour regarder comment ils pouvaient attaquer ça. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objectif de la présentation, juste pour vous situer le contexte. Donc, la R155, grosso modo, vous impose de spécifier tous vos assets, donc tous les composants logiciels que vous avez dans votre plateforme, d'évaluer le risque de chaque composant et de définir qu'est-ce qui se passe si un des composants est compromis. Et donc, notamment, d'expliquer comment ça ne va pas compromettre la totalité de la plateforme. Donc, ça, ça impose effectivement d'avoir une traçabilité complète sur tous vos composants, ce qui n'est pas un petit challenge quand même. Et vous impose aussi d'avoir une stratégie, en fait, de fonctionnement en mode dégradé au niveau du logiciel. La deuxième, qui est la R156, elle travaille plus sur le côté comment vous allez mettre votre système à jour dans le temps. et point très important, impose que tous les véhicules puissent être mis à jour pendant toute leur durée de vie. C'est-à-dire pas simplement pendant les cinq premières années, comme avaient espéré les constructeurs automobiles au départ, mais en fait, pendant les 20-25 ans de la durée de vie du véhicule. Alors, pour info, je rappelle quand même que l'âge moyen d'une voiture en Europe, c'est quasiment 11 ans et que l'âge moyen de mise à la casse, c'est 20 ans. Donc, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir maintenir et mettre à jour les systèmes sur les failles de sécurité pendant au moins 20 ans. Donc, ce qui, aujourd'hui, pas grand monde sait faire, il faut quand même le dire. Alors, ça, ça nous amène en fait à l'open source. Et donc, est-ce que l'open source, c'est la solution pour répondre à ce genre de questions ? Donc, je dirais un petit peu une réponse de normand. J'ai beau être breton, d'accord ? Ça dépend. Dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne solution quand même, mais il n'y a pas d'obligation en fait. Donc, si on regarde la petite image qu'a mis de notre architecte sécurité sur le côté, on voit que dans le monde du close source, on a souvent une visibilité externe qui est assez belle, mais comme on ne voit pas l'intérieur, à l'intérieur, il y a quand même pas mal de cadavres qui sont cachés dans les placards. Et donc, ici, on voit qu'en fait, on a un petit projet que personne ne maîtrise et qui est un maintenu depuis 2003. Et ça, moi, je l'ai vécu de manière professionnelle dans des boîtes ou notamment dans des industries où il y a des systèmes qui tournent et personne ne sait comment ça tourne et personne ne sait les mettre à jour. Et voilà. Mais on a construit au-dessus tout un système. Et donc, là, c'est le principe des fondations qui ne sont pas bonnes. Donc, ça, c'est un des grands dangers du système fermé. Alors, l'open source, lui, en contrepartie, évidemment, il peut avoir des défauts. C'est clair, l'open source n'est pas forcément exempt de défauts. Par contre, le système fermé, il a quand même un certain nombre d'inconvénients. D'une part, les sociétés peuvent faire faillite, d'accord ? Même les grandes, soit donc disparaître complètement. Digital Equipement, j'en prends une, qui était leader mondial des stations de travail dans les années 90. Sun Microsystem, société pour laquelle moi, je travaillais, qui a été racheté par Oracle et qui a disparu. On avait quand même 45 000 employés. Et on pourrait en citer d'autres, des grandes, grandes structures qui ont disparu. Mais aussi, les employés peuvent simplement se déplacer, d'accord ? Et donc, en fait, on ne sait plus maintenir le code. Et ça, c'est un phénomène très courant, notamment dans l'informatique, où la durée de vie d'un employé dans une société informatique aujourd'hui est plutôt de l'ordre de 3 à 5 ans que de l'ordre de 15 à 20 ans. Donc, si le logiciel doit durer 20 ou 25 ans, c'est clair que la personne qui l'a écrit ne sera plus là quand il faudra le maintenir. Donc, ça, dans le monde du closed source, c'est un vrai problème. Là où l'open source a quand même un avantage, parce que le code étant publié, en fait, on a toujours cette capacité à venir faire des modifications dans le code. Donc, c'est vrai que l'avantage du closed source potentiellement, c'est que comme personne ne voit les codes, on se dirait qu'il y a plus de sécurité, parce qu'en fait, je ne montre pas mes vulnérabilités. Ça, ce n'est pas vraiment exact, parce que d'une part, d'une manière générale, les gens qui veulent savoir savent, d'accord ? Soit parce qu'ils ont acheté un employé, soit parce qu'ils ont fait du reverse engineering, qui quand même fonctionne très, très bien aujourd'hui. On a très bons outils de reverse engineering. Donc, d'une manière générale, les secrets qui devraient être cachés sont rarement cachés, au final. Je dirais qu'à part les Israéliens, qui vraiment ont une culture du secret et qui savent la tenir, il n'y a pas beaucoup de pays où on sait tenir un secret. Une chose est sûre, c'est que les Français ne sont pas très bons pour tenir les secrets. Les Américains sont encore moins bons, je pense que nous. Et donc, la culture du secret et de la protection par le secret n'est pas bonne. L'autre élément qui est à prendre en considération, c'est que quel que soit le secret, il a une durée de vie. Je vais prendre un exemple. Si vous cachez la clé de votre maison dans le petit pot de fleurs, sous le tas de bois, quand vous partez, ce secret a une durée de vie. Et comme vous avez tendance à garder le même secret pendant de nombreuses années, au bout d'un moment, votre secret a été vanté, en fait. Donc, ça, c'est un vrai souci qu'on a dans le close source. Donc, l'avantage de l'open source ici, c'est qu'on a beaucoup de gens qui regardent et qui, en fait, vont réporter des issues qui sont souvent des backdoors, d'accord, qui sont visibles quand on a accès au code source, mais qui ne sont pas visibles quand on n'a pas accès au code source. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous donner des vulnérabilités avant même qu'elles aient été cassées. Et donc, vous allez pouvoir les corriger immédiatement. Et ça, c'est un point qui est très important dans le modèle de sécurité. C'est qu'en fait, il y a plus de gens qui sont gentils que de gens qui sont méchants. C'est-à-dire que si vous perdez, ou si vous oubliez votre voiture ouverte sur la rue, vous avez plus de chances que si quelqu'un détecte qu'elle est ouverte, ils vous disent qu'elle est ouverte, plutôt qu'il essaye de vous la voler. Et c'est vrai dans le code source aussi, d'accord ? C'est-à-dire que si vous publiez votre code et que vous le rendez accessible, il y a beaucoup de gens qui vont le regarder et potentiellement qui vont vous dire, ben là, moi, je n'aime pas ça. Ça, je trouve que là, il y a un risque, etc. Et donc, vous allez avoir un niveau de protection supérieur. Enfin, il y a des efforts qui sont plus structurés dans la mise en place de la partie sécurité. Il y a un très gros effort qui est fait à travers l'organisation ELISA, donc sur le kernel Linux. Il y a OpenSSF qui travaille sur des composants de cybersécurité disponibles sur étagères. Et puis même d'autres OS, comme des OS temps réels. J'ai pris Zephyr ici comme exemple, qui, lui, travaille sur une certification SIL3, qui donc est une certification du niveau industriel qui correspond grosso modo à un ASIL-C. Donc, si on regarde les faits, plus, en fait, un composant est ouvert, plus il a tendance, en fait, à prendre le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les composants les plus visibles sur le marché sont quand même des composants OpenSource. On a cité tout à l'heure le cas de Uber qui, effectivement, a mis énormément de composants OpenSource dans le monde de la cartographie. Nous, ici, on utilise les hexagones de chez Uber pour la cartographie marine. Mais on a aussi tout un tas d'autres logiciels dans le monde de la sécurité, dans le monde des firewalls, le monde du DNS. Et si on regarde les grands de l'Internet, que ce soit Facebook, Google, Amazon, d'une manière très générale, ils tournent en grande majorité, voire quasi-exclusivité, avec du logiciel OpenSource. Donc, l'avantage du composant OpenSource, c'est quand il est approuvé, parce qu'effectivement, il y a OpenSource et OpenSource. On parle des composants qui sont approuvés, qui donc ont un niveau d'adoption. C'est aussi le moyen le plus simple de partager des coûts d'ingénierie entre plusieurs fabricants automobiles. C'est-à-dire que si vous voulez faire un consortium, vous partagez des coûts, c'est extrêmement compliqué de savoir qui est propriétaire de quoi, la licence de ceci, la licence de cela. L'OpenSource, en fait, permet de résoudre ce problème-là. C'est pour ça qu'on a vu des initiatives comme Genevi dans le passé, ou Automotive, Grès de Linux, ou Elisa, où, en fait, on retrouve des regroupements, des consortiums d'industriels qui, en fait, partagent les coûts. Et d'une manière générale, je dirais que dans tout système qu'on livre, on a des coûts qui sont obligatoires mais non visibles du client. D'accord ? Et donc, ces coûts qui sont obligatoires et non visibles du client, d'une manière générale, on a intérêt à les réduire pour essayer de ramener leurs coûts marginals aussi proches que possible de zéro. Et pour ça, l'OpenSource, c'est effectivement le meilleur moyen. Donc, je dirais la plupart des gens qui commencent à regarder l'OpenSource, c'est la réduction du coût. Il y a un autre élément qui est très important et qui, notamment, a pris de l'importance avec la cybersécurité, c'est un Better Time to Market. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez un composant fermé et que vous avez une faille de sécurité ou que vous avez un feature qui vous manque pour passer une norme, par exemple, vous devez sortir la liste de tous les sous-composants utilisés avec les licences, faire une évaluation, en fait, de leur risque et donc de leur surface d'attaque. Avant que vous obteniez ça d'un marchand qui vend du logiciel fermé, c'est quasiment mission impossible. Vous allez probablement attendre des années et en plus, ça va coûter une fortune. Donc, l'OpenSource permet de répondre à ces problématiques-là de manière beaucoup plus rapide. Enfin, il y a une culture de l'OpenSource qui est les softwares qui sont de bonne pratique. Nous, ici, comme tout à l'heure, savoir faire Linux, on publie nos codes et donc on travaille sur GitHub. Ça veut dire que nos codes sont visibles, en fait, de la communauté et on ne peut pas publier n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher sous le tapis quelque chose qui n'est pas très beau, qui est moche, etc. Parce qu'en fait, on montre la totalité de l'intérieur de notre mécanique et donc on est obligé d'appliquer les bonnes pratiques. On a forcément une politique d'intégration continue parce que l'OpenSource, en général, on ne redéveloppe pas tout. On va développer un composant qui manque. On va assembler beaucoup de composants comme on verra tout à l'heure dans l'exemple de RedPesque. Et donc, on est obligé d'évoluer avec l'ensemble de ces composants et ça, c'est une des autres caractéristiques de l'OpenSource, c'est que vous êtes assis sur un tapis roulant qui bouge et donc vous devez être capable de faire de l'intégration continue pour pouvoir suivre ce tapis qui bouge. À une époque, les gens disaient c'est un problème parce que ça bouge toujours. Aujourd'hui, avec la cybersécurité, en fait, tout le monde est conscient qu'il faut bouger et évoluer en permanence. Et enfin, c'est plus facile d'embaucher. Les étudiants sont plutôt bien formés d'une manière générale. Le col est disponible. Donc, on trouve des gens qui sont déjà compétents et c'est beaucoup plus facile de trouver des gens qui ont déjà travaillé sur des bases de données MongoDB, Elasticsearch, Redis, MySQL, etc., que de trouver des gens qui ont travaillé sur des bases comme Oracle, par exemple, parce que tout le monde n'a pas forcément une base Oracle à la maison pour faire des tests. Alors, derrière, dans le secret, il y a une culture du secret et du budget. D'accord ? Donc, si on regarde les codes fermés en contrepartie, le premier élément, c'est que les documents normatifs ne sont pas ouverts, puisque par définition, c'est du code secret. Et même, beaucoup de normes sont secrètes. Je vais prendre NMEA 2000 comme exemple. Beaucoup de normes de l'ISO, de l'ASAM, etc., sont fermées. Et pire que ça, même si vous payez pour avoir le document, vous devez signer un NDA comme quoi vous n'allez pas mettre en public votre code. D'accord ? C'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, des protocoles comme NMEA 2000 ont été entièrement reverse-engineering. C'est parce que, même si on peut acheter les specs pour pas très cher, en fait, si vous achetez les specs, vous n'avez pas le droit de publier votre code. Donc, ça, c'est un vrai souci. Et donc, là, il y a énormément de gens qui font du reverse-engineering et l'open source a développé des outils extraordinaires pour ça. J'en ai cité deux ici, un Scapi et Wireshark qui sont probablement parmi les deux plus grands outils qu'on utilise pour regarder comment se comporte un logiciel fermé et donc être capable soit de s'interfacer avec, soit de le court-circuiter. Et je rappelle qu'en droit européen, on a le droit de faire du reverse-engineering pour des vocations d'interface, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays, notamment aux États-Unis. Mais en droit européen, on a le droit de le faire et donc on ne se prive pas effectivement pour le faire. Alors, un autre élément qui est important des codes secrets, c'est que les API peuvent changer n'importe quand. D'accord ? Et donc, du jour au lendemain, on va vous annoncer que l'API Turlututu, Chapeau Pointu est abandonnée et que vous devez passer sur le nouveau système. Microsoft est un expert du domaine, même si ce n'est pas forcément lui d'ailleurs qui change le plus souvent ses API. Mais bon, quand il a décidé qu'il a abandonné quelque chose, il abandonne quelque chose. Alors, dans l'automobile, on a quelques exemples de Unpublished Specification. On a évidemment toutes les trames CAN qui sont gardées au secret. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que les trames CAN, le bus CAN est public, donc il suffit de mettre un analyseur pour regarder ce qui se passe et pour comprendre toutes les trames qui passent. mais il y a une culture du secret sur les trames CAN et donc c'est vu comme étant un secret d'État. Ce qui est un peu ridicule parce qu'au final, c'est un secret de polychinal. Et c'est la même chose pour tous les softwares et tous les file formats où on va vous dire que ça, c'est confidentiel, il faut que ce soit crypté, etc. Alors, le client ayant toujours raison, on est bien obligé de faire ce que le client veut, mais honnêtement, ça ne tient pas à une analyse de sécurité parce qu'à peu près toute personne qui veut aller voir comment c'est fait est capable de comprendre. Et donc, le secret, très souvent, ne protège pas réellement. Alors, il y a le fameux principe de Kerskloff qui dit qu'effectivement, le principe qui fait qu'on a un système crito-secure et si on peut installer en fait un mécanisme de sécurité par la serrure et non pas par la clé. C'est-à-dire que beaucoup de gens autrefois implémentaient une sécurité en disant ma clé, je vais faire en sorte que personne ne peut la copier. et en fait, la serrure est vraiment le modèle qu'il faut rendre public. Si votre serrure est publique, en fait, c'est votre clé qui va vous protéger et ce n'est pas le secret de la serrure qui vous protège. Donc, il y a d'autres maximes qu'on trouve dans le milieu de l'open source et on en trouve pas mal. Alors, si on regarde un exemple parce que je vois que le temps passe, dans le cas de RedPESC, nous, on a une plateforme d'engineering logiciel qui assemble un OS embarqué en fonction de ce que le client veut avoir. Donc, comme chaque électronique est spécifique, grosso modo, chaque client a sa propre configuration et comme on a une dépendance sur beaucoup de composants open source, en moyenne, dans un système embarqué, on a entre 2 000 et 3 000 composants qui sont embarqués dans le système. on a entre 3 et 5 CVE, donc des vulnérabilités connues de sécurité qui sont publiées tous les jours et donc, on arrive assez facilement à avoir 1 000 changements par jour. D'accord ? Alors, vous multipliez ça par le nombre de cartes, le nombre de clients, le nombre de configurations et donc, vous avez un système qu'il faut reconstruire en continu. Donc, ça, c'est le fameux projet RedPESC qu'on voit ici en rose, là, qui donc va de l'assemblage au test, au release management et à la mise à jour on the air. Et sur le côté, on a l'ensemble des technologies open source qu'on a réutilisées. Donc, je ne vais pas les lister toutes, mais pour vous donner un ordre d'idée, on a développé à IoT BZH depuis que la société existe à peu près un demi-million de lignes de code. La moitié qui sont embarquées dans les systèmes et puis l'autre moitié qui, grosso modo, est dans l'usine. Mais si on regarde à côté la quantité de code open source qu'on a, c'est gigantissime. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la règle des 80-20, on est plutôt dans la règle des 98-2. C'est-à-dire qu'en fait, on développe très peu de composants pour pouvoir en réutiliser un maximum. Et ça, c'est l'importance de l'open source. L'importance de l'open source, c'est d'être capable de faire un effet de levier et donc, si vous dépensez un jour, vous devez être capable d'en récupérer 10. Si vous faites de l'open source et quand vous dépensez un jour, vous récupérez 15 jours d'engineering, c'est que quelque part, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Ensuite, vient le point du business model. Comment est-ce qu'on fait le business model ? Et ça, c'est toujours très compliqué. à IoT BZH, on a un modèle qui est un modèle de freemium avec une plateforme SaaS où, grosso modo, la plateforme est accessible à tout le monde avec toutes ses fonctionnalités à condition que leur code soit public. C'est-à-dire qu'en fait, la contrainte qu'on a, c'est de dire si vous utilisez la plateforme de manière gratuite, en fait, vos codes sont publics. Et puis, derrière, on a des offres supplémentaires, un peu comme savoir-faire Linux pour aider les gens à intégrer leurs cartes dans le système, pour leur faire de la formation et pour avoir aussi les mises à jour et pour avoir aussi du code qui est fermé, notamment des copies de l'usine qui sont on-premises chez eux. Et donc, on a un mécanisme de souscription qui, par projet, va du développement, la maintenance et donc la maintenance sur le très long terme puisque, comme je l'ai dit, les systèmes doivent être maintenus pendant 10, 15 ans, voire 20 ans. Voilà. Donc, la conclusion, donc, la cybersécurité, c'est quelque chose d'obligatoire pour l'automobile. C'était déjà obligatoire dans la télévision et la téléphonie il y a quelques années. C'est en train d'arriver là dans l'automobile demain, puisque j'ai dit, c'est juin, la deadline. Ça va arriver dans les autres industries derrière. L'open source, c'est certainement la solution la plus simple pour garder ses coûts sous contrôle. d'accord ? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Par contre, l'open source impose de repenser son business model puisqu'on voit bien que le modèle de l'open source fait qu'on a quand même des contraintes et que donc, il faut revoir son business model. Et je rappelle juste une petite question à se poser toujours, c'est combien de projets commerciaux d'aujourd'hui existeront encore dans 25 ans ? La grande force de l'open source, c'est que quand votre programme est mainline, vous êtes tranquille, vous êtes garantis que dans 25 ans, il sera toujours là, il sera toujours maintenu. Voilà, j'arrête là. Parfait, merci beaucoup M. Le Foll. Alors, je vois que nous avions une petite question qui vous demandait de préciser exactement ce qu'était le reverse engineering. Vous l'avez mentionné en fait tout à l'heure notamment sur les notions de normes où il fallait détricoter un peu ce qui était fait. Voilà, le reverse engineering en fait, c'est de regarder les trames qui passent, de regarder, de désassembler le code éventuellement. En général, on n'a pas besoin d'aller si bas. En général, on se contente de regarder les trames. Et pour prendre un exemple dans la vie de tous les jours, si la ville dans laquelle vous habitez refusait de vous donner des cartes avec des plans et puis les horaires de bus, qu'est-ce que vous feriez ? Vous irez aux arrêts de bus et puis vous notez les horaires de bus et puis au bout d'un moment, vous allez reconstituer les horaires de bus et reconstituer les cartographies des bus. Eh bien, en fait, on fait exactement la même chose au niveau informatique. C'est-à-dire qu'en fait, on fait fonctionner les logiciels fermés et on regarde comment ils se comportent et en fait, on extrait ce comportement, on le documente et on le réimplémente en open source. Très bien, merci. Je vois qu'il y a également une autre question qui tourne autour d'ailleurs de cette notion de reverse engineering et quand est-ce qu'on tombe dans la peut-être illégale de la chose. Alors, je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Donc, l'exemple du secret du CAN en automobile est intéressant, mais en renversant une interface utilisant ces données venant d'un bus CAN, est-ce que cela ne reviendra à faire du reverse engineering de la trame elle-même et donc de tomber dans la notion de reverse engineering illégale ? Non, tant qu'en fait, on fait du reverse engineering à des fins de connexion ou de remplacement d'un composant, il n'y a pas de problème légal. Donc, si par exemple, on va prendre un exemple très concret, j'ai un… C'est la finalité qui conditionne la légalité ? C'est la finalité. D'accord. Je vais prendre un exemple très concret. Une société comme Actia qui est basée à Toulouse fait beaucoup de reverse engineering pour fournir des valises de diagnostic de véhicules. D'accord ? Ils ont une armée de gens qui font du reverse engineering en Afrique du Nord qui fait ça. Donc, en fait, ils analysent les trames et puis derrière, ils font des valises. Donc là, leur objectif, c'est de remplacer la valise officielle du constructeur avec une valise qui souvent est multimarque, support plusieurs modèles de véhicules, etc. Donc ça, c'est tout à fait légal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui est illégal, c'est d'aller par exemple analyser un code de compression pour voler l'algorithme de compression. Ça, c'est illégal. D'accord. Très bien. Merci pour cette précision. Je vois qu'il y a une dernière question qui est relative au modèle économique. Vous êtes passé peut-être un peu rapidement sur cette partie-là et est-ce qu'il serait possible de réexpliquer un peu plus en détail le modèle éco que vous mettez en œuvre ? En fait, nous, le modèle économique qu'on met en œuvre, c'est qu'on a donc une usine logicielle qui s'appelle RedPest.BZH sur laquelle tout le monde peut se connecter. Les gens qui sont ici tout à l'heure à la fin de la conférence peuvent se connecter dessus pour voir comment ça fonctionne. Donc cette usine, comme j'ai dit, permet d'assembler un certain nombre de composants pour faire des systèmes embarqués pour l'automobile, pour le monde maritime, enfin pour tout ce qu'on veut. on veut faire en embarqués. Donc, l'usine en elle-même est accessible de manière gratuite sur Internet. Il n'y a aucune limitation d'usage. Par contre, la contrainte qu'on impose aujourd'hui à l'utilisation gratuite de l'usine, c'est que les codes sources ne soient pas protégés et les résultats, c'est-à-dire que ce que construit l'usine est publié de manière publique, c'est-à-dire sans mot de passe sur un site web qui est ouvert à tout le monde. Donc ça, c'est le modèle qui est en standard. Et si les gens effectivement veulent avoir une version dédiée de l'usine pour eux, pour mettre donc des composants souvent propriétaires, à ce moment-là, il faut qu'ils nous payent un abonnement. C'est un modèle assez classique. On retrouve assez souvent ce type de modèle où on a une notion de freemium avec une version qui est gratuite et puis une version supportée qui est maintenue, etc. Donc pour donner par exemple la base de la version gratuite c'est SynthOS Stream, donc c'est un OS communautaire qui évolue en permanence, alors que la base pour les gens qui ont pris un abonnement, c'est Red Hat Enterprise Linux qu'on recompile et qu'on régénère et donc on fournit un système qui est maintenu sur 10 ans. Alors que la version communautaire elle évolue en continu et c'est aux gens de gérer l'évolution et de gérer leur maintenance. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose, là je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose qu'on avance dans la présentation avec l'intervention de monsieur Cyril Courtière de la société Klaxite. Cyril, ce que je vous propose c'est que vous preniez la main sur la présentation et dès que c'est affiché on pourra démarrer. Petite précision, on va vous faire parvenir à l'ensemble des participants un petit questionnaire aux alentours de mes vie je pense avec un bref sondage il y aura 2-3 questions normalement vous aurez le loisir de le faire pendant que vous écoutez la présentation de Cyril. Voilà. Cyril. Bonjour à tous je ne sais pas si la présentation est bien visible. Alors la présentation est visible on vous entend on vous voit tout est bon j'ai envie de dire à vous de jouer. Donc bonjour à tous le but aujourd'hui de cette présentation c'est de vous présenter sur la base du cas Klaxit pourquoi l'open source peut être un aspect important pour un acteur privé des mobilités donc je suis Cyril Courtillard je suis le CTO et le cofondateur de Klaxit on est une entreprise qui fait du covoiturage domicile-travail donc on s'est créé en 2012 sur ce modèle-là on a aujourd'hui 555 collaborateurs dans l'entreprise on propose 2 millions de trajets par jour et on a des bureaux dans 4 villes et vous voyez sur la droite quelques points un peu clés de notre historique je vais passer rapidement sur ces slides de présentation on a un double modèle avec les entreprises pour lesquelles on est vraiment l'acteur de référence pour mettre en place du covoiturage auprès de leurs salariés donc aujourd'hui on a 300 entreprises clientes dans différents domaines dans l'industrie les services dans l'éducation dans le secteur de la santé et aussi dans le secteur public et on a 80% du CAC 40 en clients à date et on travaille également avec les collectivités plus précisément les AOM donc les collectivités qui s'occupent d'organiser les mobilités qui sont les donneurs d'ordre pour la mise en place de tout ce qui est transports en commun et depuis 2015 des nouvelles mobilités dont font partie le covoiturage et on est en partenariat donc avec une trentaine de ces collectivités une bonne vingtaine en exclusivité et certaines en multi-acteurs où on n'est pas les seuls intervenants sur le covoiturage mais voilà une vingtaine en exclusivité alors du coup je vais commencer par vous décrire un peu ce qu'on fait en open source et pourquoi en fait ça a de l'intérêt pour toute entreprise privée de la mobilité mais également je pense pour beaucoup d'entreprises de l'innovation dans le monde du numérique alors déjà pour contrairement à IOTBZH ou savoir faire Linux nous de base l'open source est très 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 loin de notre business model on a un business de plateforme donc on met à disposition une solution on ne la distribue pas on-premise c'est vraiment une seule solution qu'on héberge qui est mise à disposition du coup des entreprises pour leurs salariés B2B2C ou des collectivités pour leurs administrés on n'a aucune activité de vente de logiciels on n'est pas du tout éditeur et on n'a aucune activité de conseil ou de service technologique alors on fait du conseil autour de la mobilité mais pas du tout autour des technologies donc dans ce sens-là on peut dire qu'on n'est pas du tout intégrateur et malgré tout en fait on a on a développé depuis depuis assez longtemps des mécanismes de publication et sur lesquels on a contribué donc on a un GitHub qui est plutôt pas mal fourni on a un blog technologique qui est souvent alimenté et on participe à des groupes de travail soit autour de la mobilité soit autour des technologies qui vont avec pour partager notre savoir-faire alors pourquoi on le fait pourquoi on le fait pourquoi on le fait tout d'abord parce que pour nous en fait c'est un vrai moteur de l'innovation l'open source on a des choses que je pense pas mal de gens sont en tête mais je le rappelle ça a déjà été dit d'ailleurs par Philippe en amont faire de l'open source ça permet d'attirer des gens c'est-à-dire qu'on va donner à une vitrine sur le savoir-faire de l'entreprise on va fédérer des gens autour de ça et ça va donner l'opportunité d'attirer des gens qui s'intéressent aux problématiques sur lesquelles on travaille ça va permettre également de fidéliser pour une entreprise privée faire de l'open source on est très exploitant des technologies open source effectivement on utilise des centaines voire plutôt des milliers de briques open source pour opérer nos systèmes les gens qui nous rejoignent sont très contents de participer à la construction de ces briques d'avoir l'impression aussi de travailler pour du privé mais de rendre un petit peu à la communauté et du coup c'est un vrai vecteur de satisfaction pour nos équipes de travailler sur ces problèmes musiques-là et donc de fidélisation et enfin très important pour moi c'est l'aspect formation continue quand on publie en open source on a un niveau d'exigence qui est très élevé on va mettre à disposition et ça c'est pareil ça rejoint tout à fait ce que disait Philippe on va mettre à disposition du code source et il n'est pas question de mettre la poussière sous le tapis il faut que il faut être enfin on va donner le meilleur de nous-mêmes sur ces publications puis on va profiter aussi des retours que nous sont faits par des tiers sur ce qu'on a fait des retours critiques qui vont nous obliger à nous améliorer donc voilà aussi bien sur la mise en place la présentation le niveau d'exigence qu'on va s'imposer et sur les échanges qu'on va avoir les échanges critiques qu'on va avoir sur ce qu'on a fait en fait tout ça fait monter le niveau d'exigence permet aussi d'aller voir d'autres savoir-faire d'autres façons de travailler d'autres de connaître d'autres d'autres aspects technologiques qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas vu jusque lors et du coup c'est un vrai moyen de former en continu ces équipes que de les faire travailler sur des technologies open source pour une entreprise comme la nôtre par contre il y a quand même une vraie question de maîtrise à savoir que quand on publie c'est un surcoût en effet il ne faut pas que ce soit un pour un qu'on récupère un sur ce qu'on sur quand on publie un je suis tout à fait d'accord avec ça et il faut anticiper un peu ce coup au-delà de ça on va monter le niveau d'exigence on va avoir l'opportunité d'avoir des choses de meilleure qualité qui sont mieux revues qui sont plus solides et de se former mais il va falloir prévoir que dans la durée si on veut que ces projets vivent et que ces projets aient de l'impact il y ait un temps dédié un temps dédié des équipes pour participer à l'animation de ces projets ou directement à contribuer à apporter des fixes ou à le faire évoluer donc ça c'est très important il faut quand même l'avoir en tête il faut mieux en tout cas pareil pour un acteur comme nous il nous semble se concentrer sur des briques génériques pour deux raisons donc quand je dis briques génériques c'est des briques qui ne sont pas métiers pas totalement métiers donc par exemple pas forcément notre algorithme de matching en co-vature pour être très clair pourquoi ? parce que déjà faire des briques plus génériques qui répondent à des besoins plus communs ça va être une condition du succès de ce qu'on va publier plus ce qu'on va publier va être réutilisable plus ça va intéresser des gens donc ça c'est pour nous à mon sens c'est une belle condition c'est une condition du succès c'est aussi parce qu'on a quand même des secrets industriels alors qui ne dure pas indéfiniment mais qui existent tout de même travailler sur des briques génériques évite de se poser tous les quatre matières la question de savoir si on a le risque de faire fuiter des secrets des secrets de fabrication des secrets de savoir-faire donc voilà bien sûr on fait fuiter une partie de notre savoir-faire mais si celui-ci est générique et réutilisable potentiellement il est stratégiquement moins dangereux à mettre à disposition d'autres personnes et il faut être très clair je pense aussi avec les équipes ce qu'on est chez nous à savoir que si il faut choisir entre travailler sur le cœur des problématiques l'amélioration de l'usage faire fonction la production informatique etc il faudra que cette partie qui est absolument vitale et indispensable pour l'entreprise ne soit pas que l'open source ne prenne pas le pas dessus c'est-à-dire que pour nous en tant qu'entre acteurs privés des mobilités ça va quand même être toujours la deuxième priorité pas la première elle est importante enfin deuxième c'est important mais ça ne pourra pas être la première priorité et du coup ça c'est un message qui est passé très clairement dans nos équipes et qui est très accepté et ça n'empêche pas d'y avoir d'y trouver tous les avantages que j'ai cités avant alors ça c'est je vous ai fait un tour d'horizon de pour moi pourquoi c'était très intéressant pour toute entreprise privée globalement de faire de l'open source et de contribuer dans les communautés je voulais faire un focus plus axé sur ce qu'on fait dans le secteur de la mobilité ce qu'on traite un petit peu différemment et ce qui est très important pour nous donc là on est plus justement dans dans le métier je voulais revenir sur on n'a pas pour l'instant parlé de masse lors de cette présentation nous c'est vraiment la grosse problématique à laquelle on est confronté avec enfin le gros enjeu avec lequel on est confronté avec nos partenaires collectivités c'est ce sujet du masse comment on s'intègre avec eux comment on fait partie en gros d'une d'une donc le masse je le rappelle c'est mobilité as a service donc c'est permettre à l'usager de diversifier ces moyens de mobilité et de les utiliser de les diversifier en les utilisant de façon la plus fluide possible et la plus intégrée possible donc clairement le sujet le sujet par exemple en dessous c'est un jour je prends du couverturage le jour je prends du transport en commun le troisième jour je prends une voiture en libre au service parce que j'ai un déplacement un peu plus long ou j'ai pas de transport en commun on est directement confronté à ces discussions avec nos partenaires collectivités et il persiste aujourd'hui une vision assez une culture qui est un peu historique qui est d'avoir des outils à façon donc développé sur la base d'un cahier des charges produit dans un appel d'offres très précis avec toutes ses spécificités et spécifiquement pour la collectivité c'est très compréhensible parce que en effet ça à la fois Philippe et Verdi en ont parlé il y a un vrai danger à se retrouver ce que j'appelle le vendeur loct effectivement on se retrouve pied-point lié avec un partenaire et que ce soit par sa disparition ou par le fait que l'équilibre commercial ne nous convient pas une fois qu'on a construit autour d'un on a construit sur les spécificités d'un partenaire et bien globalement on est assez bloqué donc cette cette appréhension qui incite les AOM à faire les autorités les collectivités à faire à façon est très compréhensible par contre le gros problème c'est qu'effectivement chacun réinvente un peu la roue et du coup ne bénéficie pas des bonnes pratiques ne bénéficie pas du tout des économies d'échelle sur soit les concepts soit leurs implémentations et du coup ça coûte énormément d'argent et les solutions qui sont importées par les collectivités à la sortie ne peuvent pas du tout être d'aussi bonne qualité parce qu'il n'y a pas eu de factorisation des moyens donc à l'arrivée le problème de cette vision c'est que tout le monde y perd un peu les AOM dépensent beaucoup d'argent les opérateurs doivent faire du spécifique et pour nous opérateurs on n'est pas intégrateurs on ne facture pas des jours hommes donc ce n'est pas notre objectif de créer du spécifique et l'usager à la fin a des solutions qui sont moins performantes et du coup clairement il y perd également donc voilà j'ai mis une petite citation une seule solution la standardisation c'est notre vision il faut que que ces choses se standardisent pour bénéficier de l'économie d'échelle et des bonnes pratiques et que tout le monde puisse en bénéficier et c'est là que ça nous impacte directement en tant qu'acteur privé de la mobilité alors comment ça se ça se matérialise sur un cas un peu plus concret il y a un cas qui est très actuel et très important c'est le connect alors le connect c'est comment on fait du c'est comme un Google Connect un Facebook Connect sauf que ça ne serait pas des connect d'acteurs privés ça serait le connect c'est le connect par exemple qu'on a déjà mis en place aujourd'hui sur l'île de France et également avec Nantes le connect métropole ou le connect en gros de la collectivité qui s'occupe du transport qui va être une clé de voûte très importante sur le MAS puisque ça va permettre notamment de la remontée des usages dans les plateformes MAS donc dans la plateforme de la collectivité sur la base d'usage dans des applications tierces de la biétique dématérialisée etc. donc il y a plein de cas d'usage qui tournent autour de ça parce que c'est la façon d'identifier uniquement un usager donc depuis 2009 on a enfin en 2009 on a attaqué un projet avec l'ADEME sur ce sujet là pour standardiser les pratiques alors sur le sujet du connect mais pas que il y avait aussi la recherche itinéraire et d'autres d'autres cas d'usage mais en particulier ici sur le connect on a attaqué un projet avec l'ADEME qui nous a permis de spécifier qu'est-ce que serait un connect générique qu'on pourrait donc c'est un standard papier c'est un open standard donc ça va un peu au-delà de l'open source c'est plutôt le standard qu'on va créer plus que l'implémentation qu'on va normer plus que l'implémentation elle-même ça j'y reviens très rapidement pour nous c'est sûr quand on travaille à ce niveau là c'est beaucoup plus important de faire l'open standard que l'implémentation ouverte pourquoi ? parce que en fait toutes les collectivités et tous les acteurs de la mobilité travaillent sur des technologies différentes donc l'implémentation au final elle n'a pas beaucoup de... c'est pas le plus intéressant parce que de toute façon nous chez Klaxit on travaille en Ruby nos concurrents ils travaillent en Python ou en Java si on fait une implémentation open source en Ruby ils vont rien en faire et les collectivités c'est pareil elles sont toutes sur des technologies qui sont globalement pas les nôtres surtout que le Ruby quand on utilise chez Klaxit est un petit peu exotique voilà donc ce qui nous intéresse c'est de standardiser les fonctionnements aussi bien fonctionnels que les interfaces techniques donc on a fait ça avec l'ADEME et en fait plus largement a démarré cette année enfin l'année dernière en 2021 mais ça commence très opérationnellement là un projet qui s'appelle MOB qui vise à faire ce standard mais à l'échelle nationale et pour toutes les mobilités donc on compte y participer très activement pour porter ce qu'on a pu construire par avant sur le projet CAS et c'est porté là pour le coup très largement par France Mobilité qui est une émanation de la loi d'orientation des mobilités la fabrique des mobilités bien sûr qui est au cœur de ces sujets là et le garde alors du coup ce qu'on va porter c'est une proposition qui a été du coup qui est vraiment une proposition qui est aujourd'hui en production chez l'île de France Mobilité et qui a été validée aussi par Nantes Métropole on a trois ans de retour d'expérience sur le sujet donc on a plus de 100 000 utilisateurs qui sont passés par cette solution là donc ça nous donne vraiment un bon recul sur la capacité de ce connect à adresser le besoin et il y a une revue aussi de la communauté cyber alors petite communauté parce que c'est celle à laquelle on a pu pousser mais on a quand même je pense pas loin d'une centaine de revues sur l'article qu'on a publié sur le sujet qui est justement sur la bloc technologique on voit l'utilisation des outils qu'on a de faire ce genre de choses j'ai mis un lien vers cette spécification moi je suis c'est un repo editable qui est ouvert et on est très très partant pour avoir des retours beaucoup de retours d'expérience soit sur le blog soit sur l'implémentation qu'on a pu proposer on va la pousser ça commence le 8 mars au niveau mob donc au niveau national le deuxième step dont j'ai parlé et du coup on va vraiment pousser cette proposition et essayer de la faire valoir parce qu'elle nous semble très très saleuse voilà donc ensuite tout cela va au-t-il le coup je parle sur la partie mobilité en fait l'avenir nous le dira on a fait on a un gros investissement sur le sujet on croit franchement à notre proposition les cas d'usage et le déploiement en production avec le recul qu'on a nous permet de dire que oui ça nous paraît très sérieux on ne l'a pas du tout développé en chambre ça c'est un vrai problème de pas mal de standards qui sont développés sur papier avant d'être mis à disposition et validés en production ce n'est pas forcément le cas de ce qu'on apporte et c'est vraiment une vision qu'on comporte d'abord faisons des expérimentations faisons converger les pratiques et puis après on verra si ça peut être standardisé et on pense aussi que clairement si on veut que les masses fonctionnent et que les masses deviennent une réalité aujourd'hui ça reste quand même pas mal un concept il va falloir il va falloir effectivement que les pratiques convergent et se standardisent donc voilà on verra si cet investissement verra et si c'est ça qui débloquera l'usage des masses merci beaucoup pour votre attention je suis à votre disposition pour répondre à des questions que vous pourriez avoir merci beaucoup Cyril pour cette présentation donc moi ce que je retiens c'est notamment ces dernières remarques que vous avez effectuées et vous allez me dire si je résume bien vos propos j'ai dû comprendre que la notion et l'utilisation d'open source et également d'open data vous faciliter à l'émergence de standards de fait en s'appuyant notamment sur la possibilité de faire des expérimentations beaucoup plus rapides je pense que dans d'autres modes de développement est-ce que c'est bien c'est bien ce que en fait on a on l'a plutôt fait enfin on croit plutôt à l'approche inverse qui est que en fait on a publié le standard une fois qu'on avait une première expérimentation en production donc on standardise on standardise par par la par la validation en production c'est-à-dire on fait on fait une première expérimentation on la met à l'échelle on voit on prend un peu de recul dessus et après on pousse au niveau standard et ça nous semble indispensable pour juste pour ne pas faire des standards hors sol en fait pour faire des standards qui du coup qui a une vraie légitimité et sur lequel on a une petite garantie de déjà de base ne pas se procès de planter et après il vit avec il vit avec il y a bien sûr des retours ça avance ça évite mais ça donne des premières garanties en fait d'accord et dans ces cas-là ça me permet de revenir sur un élément que vous avez cité précédemment et je pense qui est en lien notamment l'existence de normes dans le domaine et vous avez précisé qu'il y en a beaucoup qui peuvent être secrètes voire fermées enfin ça c'était Philippe qui avait abordé ce sujet-là et du coup est-ce que vous est-ce que d'après pourquoi en fait certains standards auraient cette approche fermée alors que si je vous écoute il n'y a eu quand même que des avantages à l'ouverture et à l'utilisation de l'open source alors dans notre domaine il n'y a pas beaucoup de standards fermés il n'y a pas beaucoup enfin je vais peut-être laisser Philippe y répondre parce que dans le domaine dans le domaine plateforme il n'y a pas vraiment de standards fermés ce qui est standard c'est ouvert après on n'ouvre pas tout pour des questions de moyens et des questions de parce que c'est un investissement supplémentaire et parce qu'on a aussi on a quand même un secret un secret on garde une partie secrète on est vraiment acteur privé et du coup on n'est pas du tout sur le tout open source aussi pour une raison de souplesse d'avancer vite on est en recherche d'un modèle qui fonctionne et peut-être c'est à ce moment en fait c'est ça c'est trouver enfin notre problématique c'est de trouver des choses qui fonctionnent qui fonctionnent vraiment et à l'échelle et ensuite les pousser en standard et en fait le covoiturage par exemple quotidien aujourd'hui n'est pas suffisamment à l'échelle pour qu'on estime que globalement ce soit quelque chose qui fonctionne qui fonctionne parfaitement on est toujours en recherche et du coup il faut garder cette souplesse notamment je vois qu'on a une question qui est remontée et qui vous demande comment vous pouvez inciter les collectivités à choisir l'exclusivité et quand les collectivités sont multi-acteurs comment cela se passe entre vous et les autres acteurs alors bon moi normalement ce n'est pas moi qui suis en face des collectivités donc je ne sais pas qui pose la question j'espère apporter des réponses satisfaisantes pourquoi choisir le monoacteur en fait c'est une question de dispersion de ce qu'on appelle la masse critique très importante quand on va quand on va disperser ces administrés sur plusieurs plateformes globalement on va on va diminuer leur chance de trouver des gens pour covoiturer ça c'est c'est assez clair on va aussi nous ne pas on ne va pas mettre le même niveau on ne va pas pouvoir avoir le même niveau de relation en termes de suivi de projet et d'accompagnement et ça amène effectivement à comment ça se passe quand c'est en multi-acteurs quand ça se passe en multi-acteurs on a trois donc trois principaux territoires on en a cinq en tout mais on en a trois principaux il y a une convention qui est publiée chacun dit ok je réponds se branche branche se branche se branche se tuyau parce que le covoiturage aujourd'hui est un quotidien est financé comme le transport en commun pour qu'il fonctionne il a besoin d'être financé donc on se branche on se branche enfin on se paramètre en gros dans les conditions de la convention mais c'est vrai qu'on va avoir une relation beaucoup moins suivie et on va pouvoir accompagner moins finement finalement aussi parce que les termes les termes de l'arrangement sont imposés à tous et il y a une forme d'interface et du coup on n'a pas discuté précisément de comment devait qu'est-ce qui pouvait être amélioré on n'a pas la même souplesse aussi c'est figé un peu dans le marbre et s'il faut se dire ok pour la configuration du territoire il va falloir il serait bien nous on voit dans nos attaques demain ce serait bien de changer la vérification dans tel sens ou dans tel sens ça très rarement dans une convention multilacteur on ne sait pas le faire parce qu'on n'a pas cette relation de conseil on n'a pas cette relation de conseil voilà donc ces deux aspects principaux j'espère ne pas me tromper sinon il faudra venir nous en parler à des gens qui savent mieux faire qui ont plus ça en tête pour moi les deux aspects principaux ne pas diviser la masse critique et avoir une relation d'expérimentation et de suivi beaucoup plus fine et beaucoup plus personnalisée par rapport au territoire merci pour cette réponse je pense que nous n'avons pas d'autres questions je ne m'envoie pas remonter c'est le moment si vous avez des points ah attendez j'ai quand même c'est Philippe qui intervient dans le chat qui apporte certains éléments de réponse très bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions et demandes de précision je vous propose dans ce cas-là on en reste là je tiens à vous remercier sincèrement pour votre participation et votre investissement dans ce webinaire et comme vous avez pu le voir il y a eu un sondage un questionnaire pour savoir si le sujet vous intéresse si vous souhaitez aller plus loin et dans ces cas-là en fonction de votre retour et vos interrogations on pourra revenir vers vous pour poser la question je tiens encore une fois à vous remercier et à remercier l'ensemble des participants et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt au revoir au revoir au revoir merci merci à bientôt